Voici un grand classique du cinéma Casino de Martin Scorsese et sorti en 1995 avec Robert De Niro et Sharon Stone. Un film qui nous plonge dans l'univers du jeu de la drogue et qui raconte la descente aux enfers de deux mafieux à Las Vegas dans les années 70. Quelques anecdotes par Christophe Carrière. Quand Casino de Martin Scorsese est sorti en 1995, beaucoup se sont triturés les méninges avec la question « Est-ce mieux ou pas que les affranchis du même Scorsese ? » d'après le même auteur Nicolas Spileggi, spécialiste en mafia. Et évidemment avec le même Robert De Niro. Sauf qu'il n'y a pas débat. On ne compare pas deux chefs-d'oeuvre car Casino en est un, c'est sûr. Fresque, épique et violente sur l'univers de Las Vegas dans les années 1970 à travers le parcours de Sam Warnstein. On vient pas nous emmerder ici. T'as saisi ? Oui. Sam Warnstein, chargé par la mafia de diriger le Tangers, un des plus gros Casino de la ville, est tout tiré pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'argent facile si un pote relou joué par Joe Pétchi ne débarquait. Calme-toi, Nicky. Et si Sam ne tombait amoureux de la vénéneuse Ginger, joué par Sharon Stone, laquelle s'est battue pour le rôle poupant l'herbe sous le pied à Madonna, premier choix de Scorsese. Je t'avais dit que j'avais la barraquette ce soir. Mais petite info rien que pour vous, les vraies stars du film, au bout du compte, ce ne sont pas ces trois-là, mais eux, John Dune et Rita Riak. Vous ne connaissez pas leur tête et c'est bien normal. Pourtant, ils sont présents dans chaque plan du film, car ce sont eux les costumiers. Pas moins de 1 million de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 1,6 million, investi dans les seuls costumes de De Niro et Sharon Stone. 40 tenues différentes pour elle et 70 pour lui. C'est exceptionnel. Le plus admirable, c'est l'aplomb et le naturel de De Niro pour porter des tenues aussi flashy, sans avoir l'air ridicule. D'ailleurs, personne ne pouvant mettre ses fringues, il a été autorisé à les garder après le tournage. Pareil pour Sharon, avec le bonus préféré de la jante féminine, les chaussures. Comment je pourrais t'aimer ? Tu me traites comme un chien ! C'est vrai que les siennes avaient un certain pouvoir, assez puissante, pour que le talon claque, même sur la moquette. Écoutez bien. Ok, ce n'est pas très sympa de relever cette gaffe de Scorsese, mais il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas. lui aussi habillé pour l'hiver.